Bonjour tout le monde, bienvenue à la salle de trading ce matin. Je m'appelle Wim Levens et ce matin je vais essayer de vous montrer comment je travaille sur plusieurs marchés. Bonjour à tous, je pense que l'image et que le son c'est ok. Ok, si vous pouvez me faire signe, la plupart d'entre vous connaissez, ok c'est superbe, ça a l'air de fonctionner. Aussi je vais enregistrer ou essayer au moins d'enregistrer cette session comme ça, vous pouvez la regarder par après sur Youtube. Si vous avez des questions, vous connaissez les systèmes, vous pouvez me les poser via le chat et j'essaierai au maximum évidemment d'y répondre. Le but de la session de ce matin c'est la pratique. Je ne vais pas faire des slides, on va regarder les marchés ensemble et je vais partager avec vous comment je regarde ça. D'accord ? Et bon voilà, on est là, 9h45, on est sur les marchés. J'ai plusieurs écrans ici, vous n'en voyez qu'un, mais j'en ai d'autres. Et le marché que vous voyez avec moi, en fait c'est le DAX sur CFD. La plupart du temps je trade le DAX CFD, mais en même temps le Stoxx et le Minidown en futur et aussi l'Eurodoll. D'accord ? Ce sont les 4 que j'ai pris pour ce matin. Maintenant, avant de passer sur le système de trading, juste partager avec vous qu'est-ce que vous voyez ici sur l'écran. En fait, il y a 4 graphiques, d'accord ? Et à gauche, vous avez en haut, vous avez le 5 minutes, d'accord ? En bas, à gauche, vous avez le 60 minutes. Là-dessus, je vais faire mon analyse, d'accord ? Je vois un mouvement maintenant, c'est-à-dire que je vais déjà préparer mon compte. Mais bon, ça a l'air de commencer avant 9h. Bon, ça c'est l'analyse. Je la ferai avec vous si j'ai le temps. À droite, vous voyez deux graphiques en haut basés sur 1,2 et en bas basés sur 1,5. D'accord ? Ici, ça c'est quelque chose de nouveau que je partagerai à un autre moment sur lequel je suis en train de tester en ce moment. Mais ça, c'est sur ces deux graphiques à droite que je vais intervenir sur les marchés. Et bon, dans le courant de la matinée, il y aura sûrement des positions à prendre. Et à ce moment-là, je partagerai bien évidemment avec vous comment je gère ça, où j'entre en position, comment je vais gérer mes positions. Tout ça, on arrivera à ça. Mais, commençons maintenant très simple. Le matin, je suis là, je veux commencer à trader, comme je fais souvent le matin. Et puis, je vais regarder le matin. Et je vais vous partager avec vous comment je fais. Je prends ici ces deux graphiques, au-dessus le 5 minutes et en bas le 60 minutes. Tout d'abord, prenons le 60 minutes. C'est celui-là. La seule chose qui m'intéresse sur ce graphique, sont les zones de support et de résistance. D'accord ? Et vraiment, je dessine ce que je vois. C'est-à-dire... Et le marché, vous voyez, il est juste à 9700, grosso modo. Alors, bon, voilà. Je prends ça. C'est un chiffre rond. Évidemment, il est important. Ce niveau-là, c'est ce niveau-là. Voilà. Maintenant, le niveau de 50, là où il a testé, il est assez important aussi. Voilà. Je dessine. C'est plus ou moins. C'est une zone. Ce n'est pas un point exact. Ici, là aussi, c'est le niveau de 50, quand même. Mais même le niveau de 600. Vous voyez cette zone-là ? Je vais tracer. Comme ça, je vois un peu où je suis. D'accord ? Ici, là, quand même, ça a testé à un certain moment. D'accord ? Et je suis là. Et bon, ici, au-dessus, je dois dire honnêtement 800. Bon, je ne vois pas grand-chose. Et là, quand ça passe là, ça pourrait aller plus loin. Alors, il y a autre chose que je fais, mais je le fais la plupart du temps dans ma tête. Mais j'utiliserai le petit outil, le petit jouet pour le faire pour vous. C'est... Je fais ça. Et là, il n'a pas dessiné... Comme je voulais. Alors, je vais le faire à la main. Moi, ce que je vois, c'est ça. Attendez, hein. Je vois ce mouvement-là. Ça, je vais... Faire comme ça. D'accord ? Alors, je vais faire... C'est dommage qu'il ne l'a pas dessiné comme je voulais. Mais bon, faisons comme ça. Ça, c'est le deuxième. D'accord ? Ça, ce sont des progressions et des régressions. Et j'en trace encore un. Voilà. Ici, ça, c'est encore un mouvement. D'accord ? Voilà. Et ça, c'est une correction. Normalement, ça, je ne les dessine pas. Mais je le fais pour vous. Bon, voilà. Et ici, potentiellement, j'aurais un mouvement de nouveau. J'aurais dû le faire avec ça, tiens. Enfin, c'est ça que je vois. Ça, 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 ça. Et potentiellement, ça. D'accord ? Ce n'est qu'une analyse. D'accord ? Dans le trading que je fais, il faut compter. 20% c'est l'analyse, 30% c'est le money management, 50% c'est le mental. D'accord ? C'est-à-dire que ceci, vous allez me dire, oui, ok, ce n'est qu'une analyse. D'accord ? Bon, ça, c'est ce que je fais sur les... Attends, juste enlever ça. Appliquer, ok, bon, je vais enlever ça parce que sinon, ça va faire le désordre dans le chart au-dessus. Mais ça, je veux voir. D'accord ? Alors, normalement, les lignes bleues, horizontales, seraient encore au-dessus, ici. Mais je veux que ça soit propre. Maintenant, moi, je sais où sont les niveaux. Ils sont à 50, à 700 et à 750. Maintenant, pourquoi je peux les enlever ? Parce que j'ai d'autres niveaux qui sont encore plus parlants. Regardez. Là, c'est 50 minutes. Je vous signale que, en fait, je n'utilise pas d'indicateur. La seule chose, pour moi, qui compte réellement, c'est le prix. Les professionnels font bouger les marchés et ils ne se basent pas sur des indicateurs, ils se basent sur les prix. C'est pour ça qu'un trader doit être capable, en fait, de trader sans des prix. Sans des, pardon, sans des indicateurs, à la base. Après, on en utilisera quelques-uns qui nous aident, je dirais, d'un point de vue visuel. Mais 80, 90% doit être basé sur les prix. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici ? C'est un graphique de 5 minutes. Prenons d'abord les deux lignes noires, celle en bas et celle en haut. Bon, ça, c'est simple. C'est le haut et le bas de hier. D'accord ? Ce sont des niveaux très importants. Qu'est-ce que je veux savoir maintenant ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Bon, je veux voir où le marché se trouve maintenant. Et ça, je le vois. Je dirais, si je prends ici la moitié de cette zone journalière, il est un peu au-dessus du milieu. Enfin, ce n'est pas très important, mais quand même, je veux le savoir. Parfois, attention, il est tout à fait en haut ou tout à fait en bas, ou même, il y a des jours où il traite déjà en dehors du range. C'est important à savoir. Ça donne tout de suite une idée. Est-ce que le marché est fort ou faible ? D'accord ? C'est très simple, mais c'est comme ça qu'il faut regarder les marchés. Maintenant, vous avez sûrement vu... Attends, je vais enlever ça. Il y a aussi ce range qui est en train de se former. Et ça, en fait, c'est le range d'ouverture entre 8h et 9h. Et pourquoi ça m'intéresse ? Parce qu'entre 8h et 9h, il y a, je dirais, quelques rapports de force qui se forment. Mais surtout, par après, si le marché choisit un côté d'aller plus haut ou plus bas, souvent, c'est une indication que le marché est fort ou faible. Je veux juste voir où ce range est. Il y a des traders qui tradent sur ce range. Personnellement, j'ai un autre range sur lequel je ne trade pas celui-là. Mais parce que parfois, ce range, aujourd'hui, il est déjà très large. Les marchés entre 8h et 9h bougent beaucoup plus qu'avant. Ça veut dire qu'il y a des ranges d'ouverture entre 8h et 9h, parfois. Sur le DAX, on a des ranges. La semaine passée, j'en ai eu de 70, plus même de 70 points. Ce qui est quand même important. si on voit que le mouvement moyen du DAX sur la journée est peut-être de 150 à 200 points. D'accord ? J'ai vu la question, Jean-Baptiste. Je reviens tout de suite. Alors, je sais que parfois, l'image peut un peu clignoter. C'est parce que j'ai plusieurs écrans ouverts. Je peux en fermer. Est-ce que tout le monde voit l'écran clignoter en ce moment ? Hein ? Ok. Ok. Ça dépend. Apparemment, il y en a d'autres. J'ai eu ce problème déjà avant, Jean-Baptiste. Je ne sais pas ce que... Enfin, il y en a d'autres où ça a l'air de fonctionner. Bon. Maintenant. Ça, c'est l'analyse. Alors, vous avez remarqué que cette analyse, juste avoir une idée sur le marché, honnêtement, le matin, quand je regarde ça, ça me prend moins que 5 minutes. Je regarde, je constate avec vous comment ça se présente ce matin. Et ce n'est que ça. C'est 20% de la réussite. Je ne dirais pas que ce n'est pas important, mais ce n'est que 20%. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Alors, maintenant, les stratégies. Bon. Vous avez déjà... Enfin, la plupart d'entre vous, vous savez que je ne traite pas sur le temps. Je... Attendez. Je ne traite pas sur le temps. Et je traite sur des bougies d'envergure. Parfois aussi des rinco. Mais la plupart du temps, du temps d'envergure. Maintenant, une bougie d'envergure, c'est quoi ? Je vous le montre rapidement ici. Ici, j'aurais peut-être un signal. Pas encore. Non. Il faut qu'ils corrigent plus. C'est quoi une bougie d'envergure ? Regardez. Je vais juste dessiner pour vous. Comme ça, vous l'aurez compris. Regardez. Vous voyez ici, j'ai mis 5 envergures. Là. Il n'y a pas marqué 5 minutes. C'est-à-dire, chaque bougie, ici, est formée après une envergure de 5 ses produits. Ça veut dire que ça peut durer 3 secondes, mais ça peut durer 3 ou 10 minutes même. Les bougies seront uniquement dessinées quand il y a du mouvement. Pour moi, ça a quelques grands avantages. Pourquoi ? Parce qu'un trader, bon, est intéressé par le mouvement et pas par le temps. Et ça implique aussi que quand il y a peu de mouvements, il y a peu de bougies. Et quand il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de bougies. Et en fait, les bougies que je vois sont importantes. Et avec le temps, les bougies de temps, il y a évidemment des bougies importantes, mais il y en a aussi qui ne sont pas du tout importantes. Alors, voilà. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut garder en tête. Et ça, c'est très important. Alors, regardez. Vous voyez que chaque bougie a la même taille. Vous voyez ? Chaque bougie fait 5 points dans ce cas. 5 points sur le DAX. Ça veut dire que si, par exemple, et les traders, vous le savez, si vous êtes sur des minutes, vous travaillez sur n'importe quoi, 3 minutes ou 5 minutes, vous avez parfois ça. Vous avez des bougies, par exemple, de 5 minutes ou de 3 minutes. Et puis, à certains moments, vous avez une bougie comme ça, énorme. C'est très bien. Là, le marché, il a beaucoup bougé. Mais alors, vous vous dites, ah là là, j'ai raté le mouvement. Parce qu'aujourd'hui, souvent, c'est comme ça que le marché, parfois, bouge très vite, dans un délai de temps très court. Quand vous avez ce type de bougie, vous n'avez plus ce problème. Puisque cette bougie, cette grande bougie, vous ne la verrez jamais comme ça. Vous allez la voir en petits morceaux. Comme ça. Et parfois, même avec une petite hésitation, comme ça, vous aurez l'occasion d'en rentrer là-dedans. Tout, mes stratégies sont basées là-dessus. Maintenant, ces bougies d'envergure, attendez, ça, c'est peut-être une entrée. Race, moment, ok. Tout, ces bougies, que ce soit en envergure 5, 3, 4, 10, 15, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez appliquer ça sur tous les instruments. Par exemple, le pétrole, je fais 4 tics. Et l'eurodol, je fais parfois, enfin souvent, 3 pips et 8 pips. Sur la livre contre les yens, je fais 10 pips. Ça veut dire que, il y a quelques règles pour ça, mais je fais pour chaque instrument, je peux adapter le range ou l'envergure. D'accord ? Et vraiment, ça fonctionne très bien. Maintenant, pour voir, vous voyez comment ça se présente ici sur l'écran, pour avoir une image plus claire encore, plus propre, qu'est-ce que je fais ? Sur ces bougies, je mets la bougie Heikinashi. Et je vais cliquer là. Maintenant, vous voyez que c'est beaucoup plus lissé, c'est plus propre. On voit mieux les mouvements. Ça, ici, c'est une entrée. Un petit instant, oui. Vous voyez les mouvements plus lissés, plus propres. Et aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Heikinashi, Heikinashi, en fait, est une bougie calculée, aussi japonaise, basée sur l'information des deux dernières bougies. Le résultat de ça, c'est que vous voyez des graphiques qui sont beaucoup plus filtrés, lissés, plus propres, moins bruyants. Et je dirais, beaucoup plus faciles à regarder. Et là, c'est un énorme avantage. Je prends juste quelques questions avant de commencer. Oui, exact. Bernard, j'ai un filtre pour n'afficher que compter de 8 heures et de fermer le soir à 22 heures. D'accord ? C'est très facile. On clique sur l'instrument. Bon, attends, je montre ça, par exemple, ici. On clique là-dessus. Clique droit. Et on va dans Détail, Symbole. Et tu vois ? Activer le filtre période de trading. Et là, tu mets les temps. D'accord ? Bon. Attendez, je vais remettre ça. Voilà. Voici. OK. OK. Voilà. Alors, je prends d'autres questions. Oui, le fait que ça clignote, c'est peut-être ça que vous voyez. Attends, je vais enlever ça, ici, comme ça. Voilà. Le fait, c'est que j'ai beaucoup de choses, ici, activées, et c'est peut-être pour ça que... Voilà. Alors, l'agrégation, pour avoir des... Comment dire ? De voir ça. En effet, ce sont des tics. Je vais juste essayer de vous aider pour le fait que ça clignote. Et ce que je vais faire, je vais enlever quelques... Comment dire ? Quelques pages, ici, et peut-être que ça ira mieux. Un petit instant. Je vais juste mettre tout là. Voici. Comme ça. Je vais mettre ça, là. Ceci, je le mets ici. Voilà. Et je vais encore mettre ça, là. OK. Ça, je vais le mettre ici. Ça, je vais le fermer. Et maintenant, j'ai enlevé... Enfin, j'ai désactivé 4 de mes 8 écrans. Est-ce que c'est mieux, maintenant ? Ah, c'est bizarre. Ah, ben, comme ça, j'ai appris quelque chose. Ça veut dire que... Enfin, c'est pour ceux qui sont intéressés. En fait, si on travaille avec des grands systèmes de trading, vous avez deux cartes graphiques. Une carte graphique pour 4 écrans et une autre carte graphique pour 4 autres écrans. Et c'est probablement que quand je fais ce webinaire, ça n'a pas l'air de fonctionner si je le fais sur les deux cartes graphiques. Bon. OK. Continuons. Alors, maintenant, je travaille sur des bougies d'envergure. C'est parce que je veux juste voir le mouvement. Maintenant, ce que je vais vous montrer ici ce matin, évidemment, c'est du trading sur des périodes courtes, sur des ranges ou des envergures qui sont petites. Mais le principe s'applique aussi bien sur des envergures qui sont plus grandes. Une envergure, j'ai pas mal d'étudiants déjà, qui sont, par exemple, sur Forex, tout sur des envergures de 10 pips, par exemple, qui sont quand même des mouvements déjà assez sérieux, ou même qui le font avec RENCO sur 10 pips. Et là, en fait, on n'a pas, je dirais, le stress de devoir rentrer rapidement dans le marché. On peut facilement trader 6 ou 8 instruments en même temps. D'accord ? Aussi, quand j'ai introduit le scanner, c'est-à-dire de travailler plusieurs instruments en même temps, on travaille sur des envergures un peu plus grandes, de façon à avoir le temps et être capable de gérer 6 à 8 instruments en même temps. Ce qui n'est pas le cas ici, parce que, bon, j'ai mis petit, enfin, je le fais aussi comme ceci pour aller plus vite. Bon, maintenant, regardons. Et maintenant, je dois encore vous... Enfin, je continue. Maintenant, je vais regarder ceci. Et qu'est-ce que vous voyez maintenant sur l'écran ? Ce que vous allez voir maintenant, enfin, ce que vous voyez maintenant, c'est que vous voyez deux types de zones. Vous voyez les zones qui sont mauves et les zones qui sont blanches. C'est très simple. C'est un filtre. Et ce filtre est fait par les moyennes mobiles 50, qui est la ligne noire, et par cette ligne qui change de couleur, verte et rouge, qui est en fait la moyenne mobile exponentielle. En fait, quand l'une passe à travers l'autre, vous avez la couleur qui change. Et cette couleur, pour moi, elle n'a qu'un but. C'est quand l'arrière, quand mon filtre, parce que ça s'appelle un filtre, quand il est, je dirais, à la hausse, il donne, je dirais, un environnement où le marché serait plutôt haussier, je chercherai uniquement des setups, des entrées en position à l'achat. Si c'est dans l'autre sens, je chercherai uniquement des setups à la baisse. C'est aussi simple que ça. Et, très important, deux choses. Je respecte toujours cette règle. Ce qui ne veut pas dire que c'est sans faille, que c'est infaillible, parce que le trading ne l'est pas. ça, c'est sûr et certain. Je respecte toujours ça, en sachant que, je pense qu'il y a beaucoup de valeur derrière ça, mais en sachant aussi que ce n'est pas parfait. D'accord ? Mais de changer de système, une fois à gauche, une fois à droite, et puis, là, c'est sans fin, et ça, ça ne marchera jamais convenablement. Pour ça, ce filtre. Aussi, là, ça m'aide visuellement, je pourrais enlever ces lignes aussi, mais ça m'aide visuellement à voir, bon, je suis dans quel type de marché. Maintenant, je vous dis tout de suite que si vous voyez le marché, vous regardez le marché comme ça, le marché est dans un range. c'est-à-dire que, pour faire ma première stratégie, en ce moment, les conditions de marché ne sont pas là. Et je dois attendre jusqu'à, je dirais, les conditions de marché soient un peu meilleures avant de me lancer dans un trade. Ce que je vais faire, je prendrai maintenant juste mon, ici, pour vous montrer le premier setup. D'accord ? J'ai plein de matériel là-dedans, mais je passe tout de suite à une de mes stratégies. Alors, ici. Voilà, comme ça. Alors, voilà ce qu'on voit. D'accord ? On a trois moyennes mobiles là-dessus. Les deux premières, je vous l'ai dit, c'était la ligne noire et cette ligne colorée, la EMA, qui servent de filtre. Ah, juste, j'ai quelque chose d'intéressant ici. J'avais pris quand même une position sur l'eurodoll, que j'expliquerai après. Et là, ça a l'air de bien courir. ça, c'est peut-être, je vous tiens au courant pour voir comment ça fonctionne. Bon, j'ai ces deux-là, mais puis, j'ai aussi l'exponentielle, la moyenne mobile, l'exponentielle, 8. Je reviendrai là-dessus pourquoi j'utilise cette ligne. D'accord ? Moi, je travaille souvent sur des envergures de 2 et de 5. Pendant les séminaires, j'explique aussi souvent pourquoi, mais vous pouvez aussi bien utiliser que 3 ou 3 et 8, 4 et 10. Bref, vous avez beaucoup de possibilités. Alors, ceci, je vous l'ai expliqué déjà. On est en Ekinachi qui donne, je dirais, des signaux et des graphiques plus stables. D'accord ? Et maintenant, passons au setup de la première stratégie. Voilà ce que je vois sur toutes mes stratégies. Je n'ai en fait que ça. Je regarde les graphiques en temps basés sur envergure, je regarde les graphiques ou pardon, les marchés en envergure avec Ekinachi pas d'indicateurs en fait, pas d'oscillateurs, pas de stochastique, pas de récits, tout ça, je ne veux pas le voir, mais je suis intéressé dans mon analyse par les niveaux de prix. Et ici, j'ai 3 moyennes mobiles en fait, qui vont m'aider à appliquer mes 3 stratégies. Maintenant, ici, voilà, je répète ce que vous avez là, le filtre avec les 2 moyennes et puis cette fameuse 3 moyennes. Bon, maintenant, quel est l'ADN de cette stratégie ? Comment ? Quelle est l'idée ? Quel est le setup ? Quelle est la prise de position ? Quel est le money management aussi de cette stratégie ? Première chose, quelle est la direction ? C'est-à-dire, si j'ai la EMA 20 qui est au-dessus de la 50, je chercherai juste à acheter. Si c'est dans l'autre sens, je chercherai juste à vendre, à découvrir. Ça, c'est la première chose. Ici, on voit clairement que le marché est haussier. Après, je vais voir si j'ai potentiellement la possibilité d'entrer en position. Première chose que je veux voir, et maintenant, je vais le dessiner pour que ça soit très, très clair. Voilà. Attendez. Ce que je veux voir, c'est que, puisque le marché est comme ça, haussier, dans ce cas-ci, je veux une clôture en dessous de cette ligne verte et qui change parfois de direction et qui devient rouge, mais je veux une clôture en dessous de cette ligne et la bougie qui me fait ça ou la première bougie qui fait ça, c'est celle-ci. Celle-là. D'accord ? C'est celle-là. Là. À ce moment-là, je dis, ah, j'ai une correction. Et, la première condition, uniquement la première condition pour entrer en position est là. Après, vous voyez que ça continue plus bas, il y a encore une bougie ici et finalement, encore une bougie là. Bon, ça peut, il peut y en avoir plusieurs, c'est pas grave. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que je veux que maintenant le marché repart dans l'autre sens, je dirais, dans le sens de la tendance avec une clôture ici au-dessus de la EMA8 très connue aux Etats-Unis, on appelle ça la T-Line. C'est juste un nom anglais mais ça veut dire que je veux que le marché après avoir corrigé repart dans le bon sens si je peux l'appeler comme ça et qui clôture au-dessus de la ligne bleue ou la T-Line. À ce moment-là, j'ai la deuxième condition et je mets, je rentre en position un tic au-dessus de cette bougie là. C'est-à-dire que l'entrée serait plus ou moins là. ça c'est je dirais l'ADN pour l'entrée en position. Quelle est la direction ? Est-ce que j'ai une correction en dessous de la EMA20 et est-ce que le marché repart dans le sens de la tendance avec une clôture au-dessus de la T-Line ou de la moyenne mobile exponentielle ou 8 ? Et là, tout le monde pense tout le monde pense ah oui maintenant c'est bien on est en position. Évidemment, c'est là que ça commence. D'accord ? Je reviens, je vois que j'ai encore des questions, je viendrai là-dessus tout de suite. Là évidemment, jusque là, ça va. Je dois honnêtement dire ça c'est quelque chose que, enfin, normalement beaucoup de gens arrivent à comprendre et jusque là ça va. mais là où la plupart des traders ont du mal c'est avec la sortie. C'est la sortie qui quand même va faire en sorte que vous gagnez ou vous perdez. Je ferai le point là-dessus en détail après je prendrai d'abord la question mais après on parlera de money management et pourquoi c'est aussi important et je vous expliquerai exactement et il y a vraiment c'est comment dire je ne dis pas que c'est parfait mais c'est carré à 100% il n'y a pas comment dire le moindre doute à ce que je dois faire à chaque moment c'est qu'il y a d'autres choses de dire je sais où le marché va aller parce que ça je ne le sais pas je ne l'ai jamais su et je ne le saurai jamais par contre je sais à n'importe quel moment le marché peut faire ce qu'il veut je sais exactement ce que je dois faire et c'est ça pour moi la clé du succès dans le trading bon Bernard en Ekinashi la clôture est calculée en effet c'est le haut le bas à l'ouverture la clôture divisée par 4 et ça veut dire que la clôture d'une bougie Ekinashi en fait est un prix calculé d'accord mais vous savez ça va tellement vite et le but pour moi c'est de voir les mouvements et de trader les mouvements de toute façon on ne peut pas voir chaque tic on ne peut pas trader aussi précis pour ça ces instruments sont beaucoup beaucoup trop volatiles d'accord bon maintenant je vous dis juste qu'entre temps j'ai eu deux objectifs ici déjà dans l'eurodoll on va juste adapter mes stops j'ai mis mes stops à break even et voilà je je le mets là de nouveau maintenant passons sur le problème du money management on est rentré en position ici je vais vous dessiner ça on est rentré là d'accord on est en position ici maintenant je fais quoi vous êtes rentré et beaucoup de traders déjà ils vont travailler avec un stop et un objectif ce qui comment dire je dirais théoriquement ce n'est même pas mauvais je dois dire il n'y a rien à dire par contre il y a un grand problème quand vous travaillez avec un stop et un objectif la plupart des traders ils diront bon ok je mets mon stop là et là par exemple ils prennent la distance disons que c'est 5 cm ils disent ok je mets mon objectif là ça veut dire que si je risque 1 et là je peux gagner 2 c'est parfait je dirais d'un point la logique n'est pas mauvaise du tout le grand problème est que la plupart des traders n'arrivent pas à exécuter ce genre de trading correctement quel est le problème je serai méchant maintenant qu'est-ce qui se passe vous rentrez là votre objectif est là bon le marché monte jusque là et puis il se retourne et il vous stoppe il le fait une deuxième fois après il court jusque là et puis le trader a peur il ne veut plus perdre une troisième fois et il va par exemple clôturer sa position ici ou pire il va mettre son objectif là ou il va commencer à chipoter à changer parce que bon c'est difficile je comprends et ça évidemment si vous n'avez qu'un objectif c'est d'un point de vue mental psychologique c'est très difficile parce que quand vous rentrez dans ce trade vous ne savez pas si ça va être un trade qui va réellement courir ou qui n'irait pas bien et là je trouve que souvent on donne une impression au trader qui n'est pas tout à fait correct je dirais la réalité la réalité du trading c'est quoi la réalité du trading c'est que 80% même plus parfois 80% des trades n'ont aucune importance je vais le répéter 80% des trades n'ont aucune importance parce que dans ces 80% vous aurez des petites pertes des petits gains qui en fin de compte ne feront aucune différence sur votre compte par contre il y a 15% à 20% à 20% des trades qui vont réellement courir qui feront un bon mouvement et c'est ceux-là qui peuvent vous laisser gagner de l'argent mais vous devez être capable mentalement de rester là-dedans sinon gagner sur la bourse devient très difficile et là je fais encore abstraction de n'importe quelle stratégie que vous travaillez ou même quel type d'unité de temps tant si vous êtes scalper ou intraday ou swing ce principe-là s'applique sur toutes les unités de temps et ça c'est important maintenant moi aussi évidemment j'ai longuement été confronté à ça et déjà dans le passé j'avais parfois pris des gains mais pas assez grands parce que je sortais trop vite enfin c'était pas facile et puis je me suis dit bon je vais étaler je vais sortir en plusieurs étapes et j'ai fait pas mal de travail là-dessus et j'ai trouvé quand même je pense un système qui pour moi personnellement me convient très bien et je pense qu'il peut aider pas mal de traders en fait je fais quoi je tout d'abord ce qui est très bien dans la plateforme de trading c'est que je peux paramétrer la distance de mes stops et mes objectifs en fonction de la volatilité ça veut dire je sais ici par exemple quand ceci sont des graphiques d'envergure 5 je peux calculer le stop et les objectifs en fonction de ça ça veut dire que si je dis je veux mettre mon stop à 3 fois l'ATR ça veut dire 5 fois multiplié par 3 si je dis par exemple je mets un objectif à 5 fois l'ATR ça veut dire 5 fois 5 d'accord et ça c'est vraiment très facile cette plateforme le calcule automatiquement ça m'aide énormément à travailler comme ça maintenant comment je fais quand je rentre ici par exemple je fais ça j'ai ce sort de pyramide inversée mon stop il sera mis grosso modo là parfois il va se avec la plateforme il se mettra peut-être ici parfois il se mettra là là je le prends je le glisse et je le mets exactement au bon endroit je ne peux pas paramétrer à l'avance l'endroit exact et bon ça veut dire que c'est plus ou moins là où il doit être et si j'ai encore quelques millimètres à l'adapter je l'adapte ce n'est pas grave d'accord et puis qu'est-ce que je fais bon ces stops sont paramétrés à grosso modo 3 4 fois cette volatilité ce qui me met souvent en dessous de ce fameux creux d'accord et là je mets mes objectifs à 3 5 8 et 13 ATR d'accord maintenant ce sont des chiffres si vous voulez vraiment mettre 3 6 9 12 ou vous voulez mettre 4 8 12 uniquement je suis sûr que ça marchera aussi mais ça c'est déjà une chose maintenant ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'évidemment j'ai 4 sorties mais si par exemple je trade comme je fais souvent avec 10 lots ou plus la question est j'en vends combien à chaque niveau d'accord et là je sors lentement pour garder un maximum de la position si j'ai un trade qui court bien si j'ai un des 15 ou des 20 là je vends un lot là je vends deux lots là je vends trois lots et là je vends quatre lots ce qui fait 10 d'accord mentalement ceci rend la chose beaucoup plus facile aussi d'un point de vue money management ça tient complètement la route je reviendrai encore là dessus avec les stops et tout ça ça c'est pour tout de suite mais ce qui est important à savoir ici c'est que beaucoup de traders quand ils sont capables de prendre quelques petits gains déjà après un mouvement ils seront plus mentalement plus forts pour rester ou pour garder au moins le restant de leur position c'est très important aussi évidemment ça résout mon problème de où est-ce que le marché va aller parce que quand je rentre en position impossible à savoir si le marché va courir 5 cm ou 50 cm je ne sais pas je ne peux pas le savoir je peux avoir une idée là dessus je peux regarder mes graphiques je peux analyser mais la réalité est que je ne saurais jamais comment faire alors si je sors évidemment en morceau ça veut dire que j'ai toujours un peu tort et toujours un peu raison ça veut dire si le marché ne fait qu'un petit mouvement je prendrai peut-être les premiers deux objectifs et le reste je vais me faire stopper ok suite un management précis mais si j'ai un marché qui court réellement dans les 15% là superbe parce que j'aurai 70% de ma position qui va me donner un bon bénéfice ça veut dire que quoi qu'il arrive je suis prêt je suis prêt à affronter ce qu'on met devant moi d'accord dire que le débat dans le trading ou la question dans le trading ce n'est pas où va la marché c'est pas la bonne question parce que cette question on peut pas la répondre à cette question la bonne question est je fais quoi qu'est-ce que je fais et là on applique ni plus ni moins et on ne peut pas savoir si le prochain trade va être un trade gagnant dans mon cas en général je perds 40% du temps et Dieu sait que j'ai essayé d'améliorer le pourcentage mais non ça veut dire que chaque fois je rentre je sais que bon 40% du temps je prendrai une petite perte d'accord et je sais aussi que 80% du temps ce sera une petite perte ou qu'un petit gain mais je sais que 15 à 20% du temps j'aurai un bon trade maintenant je dois passer par ces 80% pour arriver à ces 20% parce que ça je ne sais jamais à l'avance le trading je ne parle pas des analystes ou ceux qui expliquent ce qui s'est passé dans les marchés hier mais la vie d'un trader c'est ça ça c'est la réalité ce n'est pas chaque trade qui vous donne des résultats formidables non c'est un boulot dans lequel on sait qu'on aura des pertes qu'on aura des gains mais il faut au moins savoir ce qu'il faut faire et si vous faites ça correctement vous arriverez à gagner de l'argent mais sachez que vous ferez de l'argent réellement que avec 15% de vos positions et pas avec 100% de vos positions d'accord bon alors je vais revenir sur les questions parce que je vois que j'en ai plusieurs je vais vite quand même aller regarder sur les marchés parce que je parle je parle et bon maintenant évidemment je vous ai mis comment c'est je vous ai dit comment j'ai paramétré maintenant je vais vous dire comment je trade comment je gère ça ça peut-être le faire sur un slide attendez je vais le faire comme ça je l'ai mis je vous l'enverrai aussi après ça je vous l'ai déjà montré d'accord ça se présente comme ça sur le graphique ça sont des exemples d'entrée en position ici en rinco mais pour ça j'ai pas assez de temps aujourd'hui maintenant comment je gère ça bon je rentre d'accord alors autre chose que beaucoup de gens ne comprennent pas souvent c'est que vous allez voir que moi j'ai deux stops j'ai deux stops en place et alors oui mais pourquoi est-ce que tu as deux stops c'est très simple en fait dans cette position dans ce trade de 10 lots avec des objectifs qui sont pas loin et d'autres qui sont loin en fait j'ai plusieurs styles de trading parce que les objectifs qui sont tout près sont en fait des scalps ce sont des positions qui durent souvent moins qu'une minute mais les objectifs qui sont très loin parfois je peux être là-dedans trois quarts d'heure d'accord beaucoup plus long ça veut dire qu'il y a plusieurs styles de trading quelque part incorporés dans une position ok maintenant chaque trader professionnel il garde ses positions quand le trade court dans le bon sens pour lui mais il sort il va alléger sa position quand la position tourne contre lui pardon alors ce qui se passe ici c'est que si au début pour le scalp et quand je rentre le trade ne court pas tout de suite dans le sens où je veux et j'ai un signal dans l'autre sens dans le mauvais sens pour moi je coupe 50% de ma position ça veut dire que je prendrai un stop que je ferai sauter et ça veut dire que j'allège quelque part mon risque pas comme parfois on apprend aux traders de quand ils sont perdants de rajouter à leur position pour avoir un meilleur prix etc ça c'est très dangereux et tôt ou tard ça va vous faire très mal c'est à dire que moi je rentre dans quelque chose et je veux que ça ça aille tout de suite dans un certain sens si pour une raison ou pour une autre il ne me le fait pas je vais alléger ma position et je réduis mon risque ça veut dire aussi qu'il faut voir ça sur base d'une année je sais que 40% du temps je perds si je peux réduire ma perte je dirais de 20 ou de 25% ça fait énormément d'argent la fin de l'année d'accord c'est pour ça que souvent quand ça tourne contre moi parfois ça revient encore et ça va dans le bon sens mais normalement au début ça ne va pas dans le bon sens ce n'est pas un bon signe d'accord alors voilà pour ça deux stops et après vous avez les fameux les quatre objectifs d'accord alors première alors première chose attendez je vais juste le dessiner pour vous encore une fois comme ça c'est très très clair alors ici premier objectif le premier objectif souvenez-vous il était à 3 ATR si j'atteins mon premier objectif je prends un stop et je le mets sur break even si j'atteins mon deuxième objectif qui est à 5 ATR je prendrai mon deuxième stop et je le mets au break even d'accord et là bon ici je ne vais pas faire trop difficile gardons simple et puis je reste là ça veut dire qu'à ce moment là j'ai atteint deux objectifs pour moi le scalping vient de se terminer c'est plus du scalping maintenant maintenant je donne du mou je donne de la place à ce trade pour se développer d'accord et à ce moment là j'ai maintenant j'attends jusqu'à ce que j'arrive au troisième objectif là où mes deux stops sont toujours au break even ok alors supposons que j'arrive aussi au troisième objectif là je vais faire quelque chose que beaucoup de de gens n'arrivent pas à comprendre et parfois quand je fais du trading live dans la salle de trading et je prends le quatrième objectif et qu'est-ce que je fais avec le quatrième objectif s'il est presque atteint ou s'il est sur le point d'être atteint je le prends et je le mets plus loin je ne veux pas que le marché me sort je ne prends pas mon bénéfice mais je laisse le marché courir et comment je fais ben là je gère ça comme un trade de tendance qui en fait ça vous connaissez le principe un trade de tendance c'est comme ça et en fait où je ferai chaque fois je mettrai mon stop jusqu'au moment où le marché décide que ça suffit et il me sort mais moi je ne sors pas d'accord c'est à dire que tout ça vous avez un paquet ou je dirais plusieurs styles de trading dans un trade et je pense que c'est comme ça que ça doit être quelque part parce qu'on ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer si ça va être un petit mouvement un grand mouvement et il faut être préparé à tout j'ai essayé dans mes méthodes de combiner ça et de trouver quelque part un équilibre entre je dirais l'aspect de pouvoir gérer ça d'un point de vue mental mais aussi le bon sens du money management d'accord alors j'enlève ça je regarde les marchés et puis je prendrai encore des questions petit instant bon est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de dire oui ça a l'air d'aller ok c'est bien ok écoute voilà ça je le mets ici et parti ok voilà ici on est sur le DAX alors regardez regardez bien ce qui vient de se passer ici regardez voyez ça c'est le range d'ouverture entre 8h et 9h d'accord il n'est pas passé à travers et maintenant il est en train de tester le bas d'accord alors on va voir souvent ce qu'on a avec ces hauts et ces bas de ces ranges que ce sont des supports et des résistances c'est à dire que maintenant si le marché va courir et va rentrer dans le range peut-être un tout petit peu pour après de nouveau repartir vers le bas ça serait évidemment un signal pour moi de regarder mes signal à la baisse d'accord bon je prends juste quelques questions ici parce que c'est il y en a beaucoup ok je ne suis pas encore sur en fait je peux vous montrer évidemment j'ai dû vous expliquer comment ça se passe je peux vous montrer maintenant où je serai rentré d'accord vous voyez j'espère clairement ici que là c'était une entrée d'accord ici aussi je vais vous montrer avec des flèches j'espère que vous avez vu que ici c'était une entrée et en fait là là encore une là c'était aussi une entrée le stop était là c'est à dire que c'était bon parce que regardez direction baissière correction au dessus de la EM18 clôture en dessous de la ligne bleue entrer là et là les stops sont mis là et là plusieurs objectifs sont mis pour la gestion vraiment c'est et ça on peut le faire sur tous les instruments je le fais aussi je le fais même sur des actions à 15h30 l'après-midi sur des actions comme par exemple Apple ou Facebook qui sont très volatiles et c'est vraiment ça fonctionne très bien là j'utilise souvent des ranges de 5 ou de 10 tics pour cet instant voilà ok voilà bon là on regarde on regarde alors évidemment vous voyez que ici je n'ai pas de signal enfin pas pour la stratégie que je viens de vous de vous expliquer vous voyez que il y a un mouvement vers le haut ici c'est très bien maintenant je veux une correction j'espère que vous pouvez le voir je veux une correction en dessous de cette ligne verte et après je veux qu'il remonte vers le haut pour entrer d'accord on va voir regardez ah ça c'est premier je dirais première condition qui est donnée j'attends je peux déjà préparer mon ordre pour voir si enfin je me tiens prêt pour rentrer il faut qu'il clôture au dessus de cette ligne bleue maintenant sinon je n'ai pas de signal et après je dois encore avoir une ouverture de enfin je dois encore avoir un trade un tic au dessus de cette bougie j'attends on va essayer quand même de je prendrai encore des questions après mais ici ça a l'air d'être un setup quand même vous voyez là j'y suis presque là j'y suis presque là j'y suis j'attends je me mets là là ça suffit et je suis dedans vous voyez bon vous voyez où sont mes deux stops je les mets là en dessous ils sont en dessous de ce creux là je ne fais rien maintenant et ça maintenant c'est le point mental ça c'est le premier objectif qui est presque touché mais s'il vous plaît la clé du succès maintenant c'est d'appliquer les règles regardez il ne va pas dans le bon sens s'il va plus loin ici encore je sortirai 50% de ma position parce que je veux au début qu'il aille dans le bon sens bon il y va oh là là il m'a pris premier objectif je prends un stop je le mets au break even il me sort tout de suite l'autre stop ça veut dire que j'ai pris un objectif et je me suis fait stopper avec bon maintenant il me reste 5 que je garde là où ils sont je respecte mes règles et ça il faut comprendre il n'y a aucun indicateur du monde qui peut m'aider maintenant je suis là qu'est-ce que vous voulez que je fasse je suis en face de ça enfin comme vous je le découvre mais moi je ne sais pas où ça va aller ça peut aller dans tous les sens mais je sais à n'importe quel moment ce que je dois faire ce que je dois faire et c'est tout maintenant que ce trade-ci va être un trade gagnant je ne sais pas honnêtement je ne sais pas et si je trade en face de vous ou si je fais dans la salle de trading où j'ai beaucoup de gens qui me regardent en temps réel ils me voient perdre des trades régulièrement il n'y a aucun problème mais ils vont vite comprendre en appliquant le système que si on garde la rigueur et on trade ce système correctement qu'on finira par gagner parce que il y a 15% de ces trades qui vont réellement nous apporter des bénéfices d'accord mais il faut juste avoir le système de savoir exactement ce qu'on veut faire et après c'est une question de rigueur c'est une question de discipline mais il faut le faire alors aussi d'accord bon là on attend mon stop est toujours en dessous de celui-là je ne peux rien faire je suis là et maintenant il ne faut pas être nerveux il ne faut pas être nerveux parce que est-ce que maintenant je suis un bon trader si ce trade va dans le bon sens est-ce que je suis un mauvais trader si ça va dans le mauvais sens est-ce que c'est de ma faute mais non tout ça ça n'a rien à voir si maintenant je n'applique pas mes règles là je suis un mauvais trader si j'applique mon système je suis un bon trader 3ème presque 3ème atteint maintenant je vais déjà prendre le 4ème et je l'éloigne il ne me l'a juste pas pris maintenant il ne faut pas dire oui je vais quand même le sortir maintenant non non pas d'exception parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas uniquement le capital je dirais monétaire mais il y a aussi un capital qui est encore plus important dans le trading qui est le capital mental et il faut le gérer très bien le gérer et pour le gérer et pour bien vivre un business de trading il faut juste faire son travail et voilà on fait notre travail maintenant maintenant il ne faut pas commencer à dire le marché va faire ci ou le marché va faire non on a une méthode on l'a appliqué on l'a fait correctement on l'a fait correctement jusqu'au bout on ne va pas commencer à dire cette fois-ci je vais une fois essayer ceci l'autre fois je vais faire cela puis une fois vous allez avoir raison l'autre fois vous allez avoir tort puis vous allez encore changer puis vous serez stressé non faites votre boulot c'est tout il ne faut pas se stresser mais ça c'est très important parce que ça vous mettra dans un état d'esprit qui vous permettra quand le trade sera là de gagner parce qu'il faut être capable de gagner quand le bon trade se présente et quand il se présente encore une fois 15-20% du temps il faut être prêt on attend on voit ce qui se passe aussi ne faites pas une autre erreur c'est de bouger les stops trop rapidement ça c'est une erreur on veut toujours bouger les stops les mettre le plus près possible c'est pas le but ici ce n'est pas un drame même si je perds ce trade je perds 43 euros on va arrêter puis on avait déjà pris un objectif bon c'est pas sur ce trade même si on perd on aura peut-être perdu 30 euros aussi autre erreur ne regardez pas l'argent que vous avez déjà non ah il y a 35 euros je vais les prendre non 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 on applique le système parce qu'on peut faire beaucoup plus parce que ce trade il pourrait courir très loin on verra d'accord bon maintenant je prendrai quelques questions on verra bien ce qui se passe oui enfin moi je j'utilise les 3 5 8 13 ce sont ces fameux chiffres Fibonacci mais il ne faut pas chercher beaucoup derrière tout ça parce que en fait c'est juste que je veux quelque part un éclatement d'une différence de 3 à 5 ça fait 2 5 à 8 ça fait 3 et de 8 encore plus loin c'est juste que chaque target est un tout petit peu plus loin il ne faut pas chercher des grands mystères derrière ça Bernard ok alors alors pour utiliser d'autres filtres comme le tree line break ou d'autres a priori bon moi je n'ai aucun problème avec ça si quelqu'un veut enfin de toute façon tout le monde fait ce qu'il veut je pense que beaucoup de traders perdent énormément de temps avec ce fameux comment dire de changer les filtres parce que chaque fois ils vont prendre ou chercher ou utiliser le filtre qui avait le mieux fonctionné la dernière fois et ça évidemment c'est un débat qui a peu de sens dans le sens que des filtres ce ne sont que des filtres vous voulez utiliser super trend vous utilisez super trend vous voulez utiliser tree line break pour ma part vous utilisez tree line break je pense que là mais la seule chose qu'il faut quand même faire c'est que prendre les filtres assez grands ne prenez pas des filtres je me suis fait stopper n'utilisez pas des filtres qui sont trop petits parce que là ça n'a pas de sens il faut faire la distinction entre le filtre et le déclencheur un filtre c'est une direction générale un déclencheur c'est autre chose moi je vais vous dire que pour moi les deux moyennes mobiles ça me convient parfaitement la plupart du temps ça me donne vraiment enfin je dirais des résultats satisfaisants mais si pour une raison ou pour une autre vous êtes un grand grand amateur d'un ou d'autres filtres pourquoi pas essayez-le je ne pense pas que là vraiment il y a des grands secrets alors juste pour la gestion du money management si mon premier objectif est touché je prends un des deux stops les deux stops honnêtement ça n'a aucune une importance l'ordre n'a aucune importance puisqu'ils sont grosso modo au même niveau et un des deux sautera ça n'a aucune aucune importance alors attend là je vois encore une question ah oui ok on voit les points d'entrée et sorties ok alors regardez ici vous voyez je suis rentré ici on ne peut pas très bien le voir mais plus 10 je suis rentré là il m'a pris un objectif ici en haut puis j'ai j'ai dit bon ça va pas dans le bon sens j'ai clôturé 4 et puis après j'ai laissé courir j'ai géré il m'a juste pas pris le prochain objectif et après je me suis fait stopper j'ai bien tradé c'était un trade tout à fait valable d'accord attendez juste ok je vais voir où on est vous voyez maintenant où on est en ce moment j'espère que vous pouvez le voir avec moi on est de nouveau le filtre maintenant est maintenant baissier c'est à dire qu'on pourrait essayer d'avoir un setup à la baisse d'accord vous voyez et ici il faut juste il vient de passer la ligne rouge vers le haut on pourrait voir un signal dans l'autre sens pour entrer vous pouvez aussi attendre le signal sur le 5 les deux sont aussi bons je vous dis tout de suite bon moi je fais ici pour des raisons de démonstration je prends le 2 tout dépend un peu du marché si le marché est trop volatil je ne le fais pas sur 2 parce qu'on a évidemment de plus en plus de signal sur 2 mais aussi de plus en plus de je dirais de faux signaux sur 2 ça veut dire que 2 est vraiment le minimum sur le DAX beaucoup de traders qui sont venus en formation chez moi doivent travailler sur le 3 le 4 et le 5 sur le DAX sur le CAC par exemple ça me paraît normal là 2 serait un peu plus facile 3 serait bien aussi puisque le CAC évidemment étant un tout petit peu moins volatile que le DAX d'accord alors je regarde juste d'autres questions oui mais la T-line pour moi c'est le trigger et ça à mon avis le T-line à mon avis est plus rapide que le T-line break parce que le T-line break je pourrais mettre le T-line break sur des bougies d'envergure je pourrais le faire mais je préfère quand même un T-line le T-line aussi est quelque chose qui vient des Etats-Unis et en fait qui est utilisé énormément dans le swing trading pour déclencher des positions parfois aussi il y a des traders qui travaillent avec une moyenne mobile de 6 par exemple mais la EMA 8 ou la moyenne mobile 6 je pense que là il n'y a pas énormément de différence je veux aussi vous dire qu'à partir du moment où vous êtes habitué à faire ce genre de choses vous n'aurez plus besoin de ces indicateurs vous allez le voir uniquement sur les prix et c'est en fait un peu à ça qu'il faut venir ce qui est beaucoup plus important c'est de voir les mouvements et après d'avoir ce money management comment dire carré et très strict et de l'appliquer là c'est beaucoup plus important pour le résultat ou pour le succès que de dire oh oui je vais utiliser ce filtre maintenant un tel ou je vais changer j'ai un petit peu mon point d'entrée là souvent n'est pas le problème le problème souvent il est dans la pas dans l'entrée mais dans la sortie la gestion la force mentale c'est là souvent que la plupart des traders ont du mal d'accord bon ici vous voyez qu'en ce moment je ne suis pas très comment dire pas très chaud ici pour en ce moment pour entrer je vois un peu un marché qui est dans un range et là j'ai une autre stratégie qui est le block trade que je ne vais pas commencer trop en détail là dessus mais ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi mais la stratégie que je viens de vous expliquer ça c'est vraiment une stratégie où je veux absolument avoir des des vagues je veux voir des mouvements je veux voir ce genre de choses je vais le dessiner ici c'est ce genre de choses que je veux voir d'accord si je vois un marché qui fait ça et il y a aussi des techniques pour le voir si je vois ça s'abstenir d'accord évidemment on ne le voit pas toujours au premier coup c'est vrai mais après le premier mouvement il y a quelques quelques astuces quand même pour le voir pour le découvrir petit instant erase voilà ok bon maintenant qu'est-ce qu'il fait bon regardez c'est surtout là que je regarde maintenant vous voyez ici vous voyez où il est il va probablement nous voir aller tester là c'était l'ouverture c'est à dire qu'il est un peu dans ce range de 30 points entre 50 et 80 je dirais ce ne sont pas des conditions idéales pour trader cette méthode bon ah Jules excellente question si on est long et que la zone passe d'achat à vente est-ce qu'on sort excellente remarque oui absolument je sors tout quand quand ça quand j'ai ce cas quand j'ai ce cas de figure je sors avec tout c'est vrai ouais euh pour répondre à la question Bernard les objectifs qui tombent quand un stop se produit c'est lequel qui tombe celui qui tombe c'est celui qu'on met en dernier enfin c'est une bonne remarque regardez bien ici attend juste voir comme ça vous voyez comment c'est mis ici attend juste prendre ça ici là vous voyez comment c'est mis dans ce cas de figure comme c'est paramétré ici il prendra les derniers ceux qui sont mis à la fin en premier ça veut dire que si par exemple j'enlèverais 5 lots de cette liste il prendrait d'abord ces 4 là et un de ces 3 là c'est comme ça qu'il va le faire maintenant ici pour être tout à fait honnête c'est pas tout à fait bien mis j'aurais dû l'inverser euh je sais pas normalement j'aurais dû avoir les 13 là les 8 là les 5 là et les 3 là normalement la plupart des des charts il est bien mis mais pas sur celui-ci apparemment excellente remarque bon attendez juste voilà ok alors ici voilà il teste vous voyez ici comment il teste le range du bas ça c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse et on pourrait envisager un trade vers le bas ici maintenant il y a une chose ici que je n'aime vraiment pas vous voyez que cette moyenne mobile horizontale là les conditions pour cette stratégie ce n'est qu'une des trois ou des quatre stratégies n'est vraiment 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 loin d'être parfaite et que les conditions pour entrer là-dedans ne sont pas du tout bonnes on voit très clairement qu'on est ici dans un range ça me donnera quand même l'occasion de faire le tour sur autre chose c'est qu'il y ait de faire exactement la même chose qu'on a fait ici mais de le faire sur Renko je propose de le faire dans 5 minutes je prends vite un café et là on fera encore le Renko aussi ici vraiment ce qu'il faut reprendre ici de ceci quand vous voyez ce genre de choses et vous êtes dans un range là ce type cette méthodologie de trading vous ne l'appliquez pas pour ça il y a d'autres techniques à tout de suite je suis à vous dans 4 minutes ok voilà bon continuons ici on est toujours dans ce range alors la question que j'ai souvent ok oui mais qu'est-ce qu'on fait maintenant j'ai ça on voit clairement le range vous attendez quoi maintenant alors c'est très simple regardez ce que je veux voir maintenant c'est soit je veux une impulsion un mouvement assez important vers le bas ou un mouvement important vers le haut évidemment évidemment le premier mouvement je ne l'aurai pas je vais je vais je vais pas réussir à être dans le premier mouvement mais je veux le premier mouvement pour avoir après une correction et là je veux rentrer ou dans l'autre sens vous comprenez c'est-à-dire que comment je gère ça très simple je mets une alerte souvent je fais ça vous pouvez très facilement le faire dans la plateforme vous prenez ici je vais le mettre à la baisse maintenant regardez je mets ici cette ligne maintenant évidemment il y est déjà attendez je mettrai plus bas encore mais maintenant il casse vers le bas mais j'aurais normalement mis une alerte là vous voyez j'aurais mis une alerte là ici au-dessus et ici en-dessous il vient de passer déjà là j'ai une alerte il faut d'abord qu'il passe au-dessus ou en-dessous de ce niveau qu'il me montre une impulsion et après je dis ah ok maintenant les conditions de marché sont de nouveau là et là on peut recommencer à trader ce système juste des questions problème évidemment c'est enfin je ne vais pas rentrer trop en détail ici sur les EA2 et les EA5 pour les combiner parce que ça je dirais que c'est quelque chose qui est un peu plus complexe moi je le regarde le range uniquement sur je dirais le range sur lequel j'analyse ou je travaille ici clairement ça ça chute ici ça avait maintenant fait un grand mouvement maintenant il faut évidemment si vous voulez trader sur le 2 vous voyez il faut vraiment qu'il passe au-dessus de la ligne rouge avant d'avoir un setup je dirais acceptable d'accord maintenant le marché est assez nerveux je préférerais maintenant de trader sur comment dire sur le 5 ce qui me donne encore la possibilité maintenant de passer sur Renko en fait la différence entre range et Renko très simple ce sont tous les deux des bougies formées basées sur la volatilité sur le mouvement alors je vais juste le dessiner rapidement ce qu'on a vu maintenant ce qu'on a vu des ranges c'est à dire chaque fois par exemple une bougie de 5 points qui se dessinait mais elle pouvait se superposer comme ça vous voyez c'était comme ça et toutes les bougies avaient la même taille maintenant ce qui se passe avec Renko vous avez le même principe mais vous devez avoir un mouvement pas de 5 mais de 5 en plus ça veut dire que là vous avez des bougies qui sont quelque part posées l'une sur l'autre et qui ne se posent jamais ce qu'il faut savoir c'est que les mouvements évidemment faits par les Renko sont un peu plus grandes ça veut dire si vous voulez voir le même mouvement sur envergure et sur Renko il faut compter un rapport d'environ 60% et je vous vous le montrerez comme ça vous allez tout tout de suite comprendre ok regardez je vais changer celui-ci en Renko celui du haut et je vais le mettre sur 3 Renko regardez c'est 3 Renko ici et envergure 5 en bas maintenant regardez bien le mouvement vous voyez que le mouvement faisons à 9h44 il est 9h42 je vais mettre mes moments je vais juste essayer de agrandir j'espère que vous pouvez voir que les mouvements sont très similaires d'accord que le principe est le même mais qu'il faut respecter ce ratio entre 3 enfin 3 et 5 qui est grosso modo 60% maintenant il y a des traders qui préfèrent travailler sur les Renko il y en a d'autres qui préfèrent travailler sur le range en fait tous les deux sont bons quels sont maintenant les avantages et les inconvénients l'avantage du Renko est que il filtre encore plus les mouvements ça veut dire que pour beaucoup de traders c'est encore plus propre plus clair plus facile de travailler sur Renko envergure à l'avantage que là les hauts et les bas c'est à dire là vraiment où le marché a tradé sont indiqués d'accord et ça vous ne l'avez pas sur Renko puisque vous n'avez qu'une bougie à partir du moment où il a vraiment fait la distance dans ce cas-ci de 3 de plus ou de moins ce qui veut dire vous n'êtes pas sûr exactement jusqu'où il a tradé d'accord et moi personnellement je ne trouve pas que c'est un grand problème mais bon l'un c'est l'un et l'autre c'est l'autre bon les deux sont possibles évidemment il y a aussi des traders qui utilisent les deux ils disent bon voilà je prends mes signaux sur le Ekinashi en range mais j'aime aussi avoir le Renko en plus je le mets aussi ok il n'y a pas de soucis on peut le faire comme ça on a les deux d'accord ça c'est quelque chose que je fais plus dans les dans les séminaires on fait plusieurs combinaisons de façon à donner l'occasion aux gens de découvrir ce qui pour eux ce qu'ils préfèrent en fait d'accord en ce moment bon on attend vous voyez que le marché du DAX maintenant il pose là ça je dirais que ok plus de chance que ça chute plus loin mais vous voyez ici le mouvement moi je pensais tout à l'heure qu'il aurait pu monter il ne fait pas c'est à dire qu'il vient maintenant de casser ce bas là c'est à dire qu'il pourrait vraiment aller plus bas premier objectif serait peut-être les 600 et après Dieu sait peut-être encore plus bas mais encore une fois ce n'est qu'une analyse nous on attend évidemment les les signaux de trading et en ce moment je ne les ai pas parce qu'il faut vraiment que le marché trade au dessus de cette moyenne mobile exponentielle 20 et en ce moment je n'y suis pas ça veut dire que je ne rentre pas d'accord ok oui sur le RENCO il peut y avoir un petit retard sur la moyenne mobile mais encore une fois ça se tient je dois dire statistiquement je peux vous dire qu'un trader sur trois préfère le RENCO après le séminaire et trade sur le RENCO deux tiers sont sur le RENGE c'est comme ça il y a plusieurs traders par exemple qui maintenant surtout sur Forex trade avec RENCO aussi en Hollande sur l'indice en Hollande il y a plusieurs gens qui sont vraiment qui traite que du RENCO en ce moment et c'est assez propre comme graphique d'accord ok maintenant je dois attendre je ne peux rien faire ça ne sert à rien aussi maintenant de vraiment vouloir rentrer là-dedans à tout prix ça n'a pas de sens on attend on attend ça fait partie du trading ici il y a peut-être un petit trade bloc ici en bas sur l'1,5 qui est en train de se former ça c'est une technique en fait dans laquelle je vois le marché qui est je dirais quasiment à l'arrêt qui fait un bloc on appelle ça un bloc et là on pose l'ordre pour rentrer en position je ne le ferai pas je le ferai en paper cette fois-ci là là on met l'ordre là d'accord on a dessiné ici ce bloc comme ceci ça ça et encore une fois ici encore un bloc voilà comme ça vous voyez les des bougies vraiment sont superposées et voilà je suis dedans appliqué ok petit instant j'ai encore allumé ça voilà et évidemment là je mets mes deux objectifs de l'autre côté de ce ce bloc et puis je gère ça comme avant d'accord c'est toujours la même chose qui revient mais plusieurs setups qu'on voit suivant les conditions de marché et là c'était très propre c'était très clair il y avait un beau bloc qu'on voyait et à ce moment là on peut le trader d'accord bon je pense que je vous ai déjà montré pas mal de choses normalement enfin moi ce que je fais je commence vers 8h je trade souvent jusqu'à 10h30 11h souvent pas plus tard et parfois l'après-midi de nouveau je dirais de 14h30 jusqu'à 16h30 je ne fais pas plus que ça je trade probablement encore 12h par semaine pas plus je vous enverrai quelques slides après ceci aussi avec le planning si vous êtes intéressé pour une des formations pour participer à la salle de trading c'est là en fait où je fais un peu ce que je fais ici avec d'autres traders souvent des élèves qui sont venus dans les séminaires et où on trade ensemble sur plusieurs marchés sur Renko il y a parfois aussi on va bientôt commencer avec le scanner l'après-midi on trade sur des actions américaines il y a un peu plus je dirais d'instruments en cours aussi l'après-midi souvent il y a le pétrole tout ça et bon voilà on s'entraîne puisque le trading c'est ça la théorie c'est une chose mais à mon avis il n'y a que une manière de l'apprendre réellement et c'est de de le faire de s'entraîner d'accord alors question si je suis favorable opposé au trading complètement automatique personnellement je suis contre je dirais aussi que ce que je fais moi je ne pourrais pas l'automatiser puisque je fais j'ai tout un arsenal de méthode ou de stratégie que j'utilise bon là vous voyez qu'un objectif est atteint c'est à dire que je prends mon stop je le mets là l'autre je le laisse là surtout pour le scalping et le trading intraday ou rapide je ne suis pas un grand amateur du trading full automatique je pense aussi que souvent ce trading full automatique sur des périodes courtes est quelque part une méthode pour échapper à la vraie réalité ou le vrai problème que le trader a et c'est qu'il est stressé qu'il a peur et qu'il n'ose pas confronter le marché lui-même je ne pense pas que la solution d'un système de trading soit dans l'automatisé les marchés changent à tout moment tous les jours les marchés peuvent être différents pour paramétrer ça pour automatiser ça à 100% à mon avis ça doit être très complexe de toute façon moi je ne connais pas un trader vraiment je n'en connais pas un qui a un système full automatique qui lui apporte beaucoup d'argent je n'en connais pas et pourtant j'en connais quelques-uns à mon avis quelque part c'est trop beau pour être vrai et pour tous les systèmes qu'on vend là je serais je serais très prudent avec ça d'accord oui là aussi évidemment le paper on pourrait faire ça en paper mais le problème évidemment que moi j'ai ici avec la méthode déjà c'est qu'on ne peut pas faire du backtesting là-dessus pourquoi ? parce qu'il y a plusieurs sorties et ça je ne peux pas faire du backtesting le backtesting le système ne permet que de le faire sur une sortie et moi pour moi tout ça le fait d'avoir une sortie quelque part dans ma tête ça ne tient pas la route dans la pratique ça me paraît très difficile et de là bon j'ai suffisamment de recul et d'expérience avec mes méthodes d'avoir confiance là-dedans je n'ai pas vraiment besoin du paper je connais plus ou moins mes statistiques mais je ne peux pas automatiser parce que là j'ai fait un trade block j'en ai deux ou trois autres et bon je ne peux pas les paramétrer les trois ou les quatre sur le même instrument en même temps ce n'est pas possible techniquement je ne pense pas que ce soit possible Franck oui je vais envoyer le visuel du réglage de stop aussi ce que vous pouvez me demander tout ça cette page sur le DAX par exemple vous voyez cette page qu'on avait au début avec deux et cinq si vous m'envoyez un mail je vous envoie la page qu'il faut après simplement importer dans la plateforme et comme ça vous avez tout le réglage vous l'avez vous pouvez aller via attend je vous montre ça rapidement comme ça vous pouvez encore savoir ce que vous faites je vous envoie un mail dans ce mail il y aura un fichier ce fichier vous le mettez sur votre desktop n'essayez pas de l'ouvrir ça ne va pas mettez juste mettez-le sur le desktop et ce que vous faites après c'est que vous allez dans manager page et vous vous dites importer page vous allez sur votre desktop vous allez chercher le fichier il sera là-dedans quelque part vous dites activer ouvrir en français ouvrir et puis la plateforme vous dira ok le fichier est bien importé dans la plateforme après vous allez dans manager page et vous vous verrez et ce sera la page d'axe cfd vous cliquez dessus et vous aurez tout le paramétrage tous les réglages vous aurez tout comme ça vous pouvez déjà regarder ça tranquillement oui je ne peux pas le faire sur le comment dire le questionnaire ici je vous enverrai un mail d'ici une heure normalement ou peut-être cet après-midi et répondez sur ce mail demandez la page et là je vous l'envoie aucun souci d'accord il n'y a pas de problème ok excellent Bernard oui je regarderai ça avec le tree line break pourquoi pas on peut toujours essayer d'autres choses je vous dis aussi que je suis en train de tester une stratégie d'ouverture qui sera lancée bientôt une ouverture qui n'est pas basée sur le temps mais sur un range précis à 8h du matin que j'ai testé depuis très 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 longtemps maintenant que je trade régulièrement et que je mettrai à disposition peut-être dans un ou dans deux mois que je vais aussi inclure dans mes programmes dans mes programmes séminaires etc bon voilà je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui vous êtes à nouveau très nombreux merci pour votre intérêt n'hésitez pas de m'envoyer vos commentaires vos questions ou quoi que ce soit si vous avez des questions sur la live trading room les séminaires ou quoi que ce soit vous aurez mon site vous pouvez me contacter c'est comme vous voulez et bien évidemment si vous voulez les pages de la plateforme là aussi je peux vous l'envoyer sans aucun problème pour le reste il me reste à vous remercier vous souhaitez une bonne journée et j'espère à une prochaine occasion au revoir je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite